L'accompagnement des personnes âgées, un secteur méconnu en plein essor. Le nombre de personnes dépendantes augmente et donc le recrutement des aidants aussi. Dans chaque métier, l'accompagnement des aînés demande une formation particulière. Ce sont des populations qui sont fragiles, donc on va leur proposer un accompagnement justement pour limiter le risque de dénutrition qui est très fréquent chez les personnes âgées, avec les pertes d'appétit qu'il peut y avoir et puis s'il y a des pathologies sous-jacentes également aussi. Donc c'est surtout un rôle d'accompagnement, de prévention. Mais l'accompagnement de la dépendance n'est pas seulement médical. Isabelle Thomas les aide dans leur démarche administrative. On peut dire que ce que vous faites pour vous au quotidien, c'est un peu ce que moi je fais au quotidien pour ceux qui sont placés sous protection juridique. Donc ça va être toutes les formalités administratives, mais ça va être également tout ce qui concerne la gestion du budget et la gestion du patrimoine. L'ambition aujourd'hui est de susciter des vocations, comme nous l'explique l'organisatrice du salon. On a plusieurs arguments. Le premier c'est que tout simplement ce sont des métiers qui sont pleins de vie, que ce sont des métiers qui sont autour de l'humain, donc justement qui demandent énormément d'inventivité, de dynamisme, que ce sont des métiers justement qui par définition vont être amenés à exister longtemps en Guadeloupe, puisqu'on est une région qui vieillit. Et puis surtout ce sont des métiers qui sont très polyvalents. On est amenés à aller voir les patients au domicile, on est amenés à aller aussi dans les établissements, et ça peut être très enrichissant de travailler comme ça en équipe. En 2030, les plus de 65 ans représenteront 28% de la population guadeloupéenne, un chiffre qui aura presque doublé en 15 ans. Vous regardez ETV